Simapolo bonjour et bien nouvelle étape dans nos vérifications pré-launch effectué par l'équipe de backup nous allons arriver sur la cinquième étape une étape très courte comme on peut le voir sur la checklist la FC Radiator and Floatback Checks donc FC Radiator alors ça c'est intéressant de préciser FC un nouveau sigle fuel cell il s'agit des piles à combustible et fuel cell et donc les radiateurs de piles à combustible donc on a un petit peu parlé lors des tests sur les les boucles glycol les les piles à combustible produisent de la chaleur la réaction chimique hydrogène oxygène produit de l'eau et c'est de l'eau chaude même c'est de la vapeur d'eau si je ne me trompe pas et donc il faut évacuer enfin il faut condenser cette vapeur pour récupérer de l'eau liquide en particulier de l'eau liquide qui va servir de boisson pour les astronautes pendant le voyage donc il y a un réservoir d'eau dans la fusée qui est rempli ou partiellement rempli je suis plus bon je crois rempli mais au fur et à mesure que les astronautes utilisent l'eau de de ce réservoir cette eau est remplacée enfin ce qui a été consommé par les astronautes est remplacée par l'eau produite par les piles à combustible et puis autre partie de ce cette checklist les flots de bag alors les flots de bag voilà cette photo montre il s'agit de ces ballons qui sont gonflés donc au moment où la le module de commande vient d'amérir avant que les astronautes ne sortent et donc je crois qu'il ya deux ou trois ballons qui sont gonflés et ça évite de voir la capsule se retourner alors la capsule elle est étanche elle a passé des jours dans l'espace et à conserver les astronautes bien à l'abri avec oxygène etc mon oxygène n'est pas en compte disponible en quantité limitée donc il faudra bien qu'ils sortent mais ils peuvent tenir un moment dans la cabine mais enfin si la cabine est à l'envers ça va être compliqué de sortir il va falloir treuiller la cabine et on ne treuille pas une cabine comme ça avec avec un hélicoptère aussi gros soit-il que celui-là il faudra quelque chose de probablement beaucoup plus gros bon évitons les problèmes donc on met ses ballons si jamais la module de commande se retourne d'ailleurs les les astronautes seraient aussi à l'envers à l'intérieur ils sont assis enfin couchés sur le sur le dos au sol donc il se retrouverait au plafond bon voilà pour éviter ça si jamais la cabine se retourner le gonflement de ces ballons la relèverait de façon systématique et en cas de grosse houle éviterait qu'une vague vienne la retourner etc donc on va vérifier ces deux systèmes les radiateurs des piles à combustible et les ballons ça va aller très vite pourquoi pourquoi ces deux systèmes sont regroupés visiblement parce que en fait on a des des coupe circuits qui sont pour les radiateurs et pour les ballons situés sur le même panneau et en général les checklists sont faites de façon rationnelle à ce que on puisse quasiment dans le sens de la lecture passer tous les boutons en vue pour pas avoir à se disperser aller à droite à gauche etc et donc c'est probablement ça qui a guidé le fait que ces deux systèmes qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre se retrouvent regroupés dans la même check list bien on y va donc on nous a dit de passer sur le panneau 226 allons-y panneau 226 il est là et donc qu'est ce qu'on nous demande de vérifier on nous demande de fermer les fuel cell rad les coupe circuits fuel cell rad donc alors fuel cell rad ils sont là 1 2 3 donc ça c'est pour la première pile à combustible la deuxième la troisième il ya trois piles à combustible dans le dans le module de service et on nous dit all close donc nous fermons les trois circuit breakers coupe circuit ensuite qu'est ce qu'on nous demande de vérifier que les je sais pas comment il faut appeler ça tb les afficheurs les tablettes sont sur le panneau 3 fc rad elles sont bien affichées en gris on y va donc tableau 3 les radiateurs de fuel cell gris 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 donc les trois piles ici on a ici tout ce qui gère les commandes des piles à combustible je vais faire pause il n'est pas inintéressant de venir sur le sujet de ces piles à combustible la version de nssp qu'on utilise là c'est la version 8 et en fait on a ici ici alors attendez elles sont ici là voilà les commandes les trois commandes des piles à combustible ces commandes permettent de mettre en marche ou d'arrêter une pile à combustible sur la version 7 et précédente de nssp il était possible d'arrêter et redémarrer une pile à combustible ce qui du point de vue de la réalité était inexacte la version 8 du simulateur lui est conforme à la réalité si vous arrêtez une pile à combustible pas tout de suite mais au bout d'un certain temps quand les les réactifs vont se refroidir vous ne pourrez plus la redémarrer à l'origine les piles à combustible étaient démarrés par les techniciens au sol à partir de la tour une réaction de piles à combustible se démarre pas comme ça il y avait des des choses à faire or il existe le célèbre tutoriel de nul en tout qui 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 traite justement des systèmes d'alimentation qui les détaillent en profondeur etc et qui vous propose des scénarios cold and dark où les piles à combustible ne sont pas démarrés ces scénarios ne peuvent pas fonctionner dans la nssp version 8 parce que arrêter une pile au bout de d'un quart d'heure c'est fini elle est elle peut plus être redémarré notons que dans le cas de l'accident d'apollo 13 c'est un des réservoirs je sais plus si c'était réservoir d'oxygène je crois réservoir d'oxygène qui avait explosé alors les réseaux il ya trois piles à combustible et il ya trois réservoirs à oxygène hydrogène pour les piles à combustible mais aussi pour faire respirer les astronautes donc l'oxygène qui est utilisé pour les astronautes est utilisé aussi pour les piles à combustible et là l'un des réservoirs avait explosé donc ça signifiait quoi moins d'oxygène mais aussi moins d'énergie dans la dans le csm donc ça a été effectivement enfin bon après on voit le film un vrai bazar pour pour arriver à gérer le retour avec une quantité importante de ressources en moins tant sur le plan de des ressources vitales en oxygène que sur les ressources énergétiques bien donc nous on doit juste vérifier que les radiateurs c'est ok fonctionnel c'est fait ça devait être rapide et puis finalement je digresse c'est ça va être long et ensuite on rouvre les coupe circuit et bien ouvrons les coupes circuit et je ferai une petite digression à nouveau ici on voit les coupes circuit réaxe ce sont les donc les coupes circuit des alimentations des électrovannes pour les réactifs les réactifs c'est l'oxygène et l'hydrogène des deux réactifs de la réaction chimique qui sert à fabriquer l'électricité dans les piles donc ce sont les coupes circuit des électrovannes et ils sont ouverts ça veut dire qu'il n'y a pas de courant dans les électrovannes ça veut dire que si on essaye de commander les électrovannes ça ne va pas fonctionner en d'autres termes ça veut dire que si j'essaye d'actionner les switch ici ça ne va avoir aucun effet c'est à dire que si j'essaye de fermer on va le faire si j'essaye de fermer la pile enfin de fermer de fermer la vanne de réactant de réactif de la de la pile ça ne fonctionne pas pourquoi parce que la vanne n'est plus alimentée électriquement donc là c'est la commande du robinet je peux ouvrir ou fermer le robinet mais il n'y a pas d'électricité pour la commande en question et donc évidemment la pile reste en fonction c'est la sécurité ultime une fois qu'on a allumé les piles à combustible on ne referme plus jamais c'est 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 coupes circuit et comme ça on est certain que plus personne n'éteindra de de piles à combustible on serait tenté de dire mais pourquoi il y a-t-il des commandes d'électrovannes sur les réactifs et pourquoi il y a les coupes circuits correspondants pour le coup il se peut qu'il y ait un problème important au niveau d'une pile à combustible et si tel est le cas il pourrait être nécessaire de l'arrêter donc à ce moment là on va rétablir le court circuit et la mettre sur off éventuellement on aura 10 15 minutes pour réfléchir si on a eu raison ou pas de l'arrêter si elle s'est pas trop refroidie on pourra la redémarrer mais c'est vraiment court il faut pas attendre longtemps bien voilà pour les piles à combustible maintenant les flots de bag alors toujours le même panneau on y retourne donc cette fois-ci les flots de bag je ne les vois pas tank, cryogénique fan les cryogéniques ce sont les fameux réservoirs d'hydrogène et d'oxygène lightning lightning flood et ben me serais-je trompé flood allons voir ah mais oui pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout c'était les FCRAD qui étaient sur le 226 alors pour le coup je ne sais pas pourquoi les deux checklists sont réunis donc flood bag all off sur le tableau 8 hop le tableau 8 il est là flood bag voilà donc sur off alors off lever lock lever lock c'est à dire comme ceci voilà cb float bag all close donc on va les fermer alors flood bag on ferme les trois coupe-circuit flood bag all vent on les met sur vent et on ouvre les coupe-circuit donc vent ils sont dégonflés fils ils sont gonflés donc là on s'est assuré qu'ils soient bien dégonflés et ensuite on a coupé les circuits donc on pourrait faire n'importe quoi sur ces interrupteurs il ne se passerait rien puisque ce n'est pas alimenté les systèmes ne sont pas alimentés c'est des systèmes double sécurité il y a même sur des systèmes pyrotechniques donc à usage unique par définition des doubles sécurité il y en a ici là juste là par exemple bien voilà la checklist semble-t-il terminée en effet donc on va passer à l'étape suivante Simapolo à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?